Musique 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 Bonjour Andriise, alors aujourd'hui je vais t'interviewer pour savoir ce que t'as fait sur le drapeau européen. Qu'est-ce que t'as marqué sur ton étoile ? J'ai marqué le mot justice. Pourquoi c'est non ? Bah parce que c'est ce que moi je pensais pour représenter l'Europe, il faut qu'il y ait de la justice. Il faut pas qu'il y en ait qui soient moins égaux que les autres, il faut qu'il y ait de la justice. Et tu penses quoi de l'Europe ? Bah que c'est assez bien mais il faudrait encore améliorer parce qu'il y a encore des personnes qui ne peuvent pas avoir leurs droits et qui ne sont pas avec les autres. T'aimerais qu'il se passe quoi ? Bah qu'il y ait moins de racisme et d'inégalité pour que tout le monde soit en paix. Bonjour Evan, aujourd'hui je vais te poser des questions pour savoir ce que t'as fait durant cette journée, cette semaine de citoyenneté. T'as marqué quoi sur ton étoile ? Bah j'ai marqué la fraternité. Pourquoi ce mot ? On n'a pas de différence pour moi ? T'en penses quoi du drapeau père ? C'est ton affaire ? Oui. Bah il est très bien fait. J'ai bien aimé les mots qu'on a mis dedans. Et tu pourrais m'en citer un autre ? La liberté ? Bonjour Amélie. Alors je vais te poser plusieurs questions sur ce qu'un mot t'as marqué sur ton étoile. Solidarité. Pourquoi ce mot ? Bah parce que pour moi c'était un mot qu'il fallait écrire parce qu'il fallait tous qu'on soit solidaires entre nous, qu'on laisse personne de côté, qu'il fallait tous être ensemble. Et qu'est-ce que tu penses de la solidarité ? Il faut commencer à tous être ensemble, qu'il ne faut pas, qu'il faut tous être unis ensemble. Et l'Europe t'en penses quoi ? Que ça arrête le racisme, qu'on soit tous, d'être en guerre tout le temps, qu'on soit tous unis ensemble. Voilà. Il ne faudrait plus qu'il n'y ait rien de plus d'attentat et de plus. Voilà.